Salut les curiolers, cette semaine nous allons faire un taroscope un peu spécial, un taroscope interdit au moins de 18 ans. Je vous conseillerais donc d'éloigner les petites oreilles fragiles du poste de radio. Et on se retrouve tout de suite sur le 101.9 de Radioactive dans le Taroscope de Mimix. Hello, hello les curieux et bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive, chers fidèles du Taroscope de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir ici pour, eh bien, une fois de plus cette semaine, vous donner les énergies de la semaine qui arrive. Mais cette semaine, nous allons aborder un thème un peu spécial, puisque nous allons faire un taroscope plutôt coquin. Donc, nous allons aborder des sujets un petit peu, un petit peu taquinou, on va dire, en tout cas d'adultes ici. Donc, vraiment, je vous conseillerais d'éloigner les oreilles innocentes du poste de radio si vous ne voulez pas qu'ils entendent, eh bien, certains mots peut-être un peu crus ou en tout cas qui ne sont pas de leurs âges. Voilà, et puis les oreilles chastes, eh bien, abstenez-vous de cette émission. Alors, pour commencer l'émission cette semaine, eh bien, nous allons parler des fleurs. Vous savez que les fleurs ont un langage. Alors, bien sûr, je ne peux pas me permettre, à l'heure où nous diffusons l'émission, de me lâcher trop, trop, trop. Donc, on va faire soft, mais nous allons parler à demi-mot. Donc, nous allons aller voir un petit peu ce que veulent nous dire les roses. Que veulent dire les roses quand vous les offrez à la personne de votre cœur, homme ou femme, peu importe, on s'en fiche. Il n'y a plus de règles de ce côté-là, mais justement, quelle est la symbolique des couleurs, des fleurs que vous offrez ? Alors, commençons par le blanc virginal, qui est symbole d'un amour raffiné et pur. La rose blanche est aussi l'évocation de la naissance. Alors, une rose blanche en bouton idéalise un cœur de jeune fille qui ne sait rien de l'amour, comme un cœur innocent. La couleur rouge désir est une invitation à l'amour charnel. Donc, dans le fait d'offrir une rose rouge, d'autant plus qu'elle est intensément parfumée, comme Hacienda, Papa, Meyland ou Victor Hugo. Donc, si la dame accepte la fleur et la porte sur elle, alors une nuit passionnée s'annonce. Charnel blanc et rouge, associé dans un bouquet, rose blanche et rouge proclame, unissons-nous. La rose bicolore rouge et blanche, symbole d'unité, propose « Faisons l'amour, d'autant plus fougueusement, qu'elle est bien parfumée comme Brosséliande ou Double Daylight ». Alors, les noms que je vous donne sont des noms de roses, bien évidemment. Je m'excuse, je ne me suis pas précisé auparavant. Ensuite, eh bien, des roses roses, de couleurs roses, honorent l'épanouissement de la beauté de la femme, suggérant la festivité et le magnétisme. La recherche d'une soirée de fête où les ébats ne sont pas exclus. Et puis, vous avez la couleur orange, orange câlin, dit-on, orange corail ou saumon. Le rose reflète, la rose reflète le désir et le besoin d'amour tout en susurrant « Abandonne-toi, mes caresses ». Et puis, bien sûr, la couleur jaune, la plus connue, infidèle en jaune. La rose jaune exprime l'amour finissant et la jalousie. On raconte que Mahomet, soupçonneux, offrit des roses à Aïcha, son épouse favorite. Il lui demanda ensuite de les jeter à l'eau. Et comme l'archange Gabriel l'avait prédit, les roses rouges devinrent jaune safran, preuve de l'infidélité d'Aïcha. Voilà, chers amis. Alors, si vous n'avez pas bien entendu ou retenu les couleurs, je vous propose donc de me retrouver cet après-midi à 15h30 pour la rediffusion de l'émission. Ou bien, évidemment, sur la chaîne YouTube « Le Curieux Cabinet de Mimix » où vous pouvez retrouver tous les détails. Et je pense que je vais faire un petit visuel qui va vous permettre de faire un moyen mnémotechnique assez simple. Voilà, chers curieux. Alors, voilà donc pour cette partie au niveau des roses. Et nous allons attaquer les énergies de la semaine. Et elles vont être coquines, ces énergies. Donc, il n'y aura pas de professionnel, il n'y aura pas d'énergie générale. Ce seront des énergies d'ordre coquine. Alors, nous allons démarrer immédiatement. Bien sûr, vous prenez du recul. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants ou vos signes lunaires pour croiser les informations. Et obtenir davantage de minutie et de détails. Alors, eh bien, nous allons pouvoir y aller. J'ai sorti pas mal de cartes. Et nous allons commencer immédiatement avec les... Béliers. Alors, les béliers, il semblerait que vous sortiez d'une période un petit peu triste ou d'un petit peu sombre, un petit peu de repli sur vous, voire dépressif. En tout cas, à mon avis, vous vous étiez séparé d'une personne ou en tout cas, quelqu'un vous manque fortement et vous êtes déterminé à retrouver, à reconquérir cette personne. En effet, vous avez désormais confiance en vous, confiance en votre couple, confiance en la personne à laquelle vous pensez. Et vous décidez de vraiment changer d'avis. Vous coupez avec le passé. Vous transformez les choses. Et vous allez, eh bien, de manière totalement imprévue, ici, foncer vers votre bonheur. Foncez vers cette personne qui vous attire tant, avec qui vous avez tant de magnétisme. Et vous allez foncer vers votre bonheur, vers la joie. Alors, vous rêvez d'un instant intime, d'intimité avec cette personne. Vous êtes absolument très, 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 très attiré par cette personne. Vous avez envie d'une discussion d'abord cœur à cœur. Et puis ensuite, la suite, je vous laisserai faire. Alors, le petit conseil de la semaine, il est coquin également. Et on vous demande, on vous conseille, pardon, plutôt, de vous amuser avec de la nourriture. Alors, bien sûr, sans faire de trop de gaspillage, quand même. Taureau. Alors, les taureaux, eh bien, vous avez été patient, c'est vrai. Vous avez été très, très patient, très calme. Voilà, vous avez intériorisé. C'est comme si vous, il y avait une période d'attente, un petit peu, là, pour vous. Une période latente. Mais ça y est, le déblocage est là. Les freins sont débloqués. La joie, le bonheur, l'optimisme et l'ouverture sont présents pour vous. Et vous allez enfin pouvoir vous rapprocher de la personne, de votre cœur. Des gestes tendres envers vous vont pouvoir être donnés ou inversement. Et vous développez, donc, une belle complicité avec votre hôte cette semaine. Donc, là, pour moi, soit ce sont des gens qui vont se retrouver, qui ne se sont pas vus depuis un certain temps. Ou bien, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup patienté et qui vont enfin pouvoir goûter aux fruits du désir, n'est-ce pas ? Voyons voir pour vous, les taureaux, quel est le conseil, quel est le fruit du désir pour vous cette semaine. Alors, votre hôte souhaiterait devenir votre objet sexuel. Alors, bien sûr, tout ça avec le consentement de tout le monde, évidemment. Gémeaux. Alors, vous, cette semaine, les gémeaux, c'est plutôt doux, c'est de la tendresse. C'est, voilà, c'est dans la douceur. Votre hôte, ici, vraiment, a beaucoup de gestes et de paroles tendres envers vous. C'est un être vraiment extrêmement doux. Vous avez une grosse prise de conscience, vous, cette semaine, les gémeaux, par rapport à cette personne. Et vous avez vraiment envie, eh bien, de commencer une histoire avec cette personne qui vous semble vraiment idéale pour vous. Cependant, attention, car il serait possible que cette personne soit déjà prise. En tout cas, on me parle d'une énergie tierce ou d'un amour secret. Donc, essayez de mettre les choses au clair. Malgré sa bienveillance, cette personne pourrait quand même, ici, vous cacher des choses. En tout cas, vous êtes, vous, dans une réelle prise de conscience et je ne pense pas que vous vous ferez avoir. En tout cas, vous prenez la rencontre de cette personne comme un véritable cadeau et une véritable surprise. Alors, quel est, pour vous, le conseil ? Eh bien, on vous conseille, ici, chers amis, de vous lancer dans un strip-tease. Cancer. Alors, les cancers, pour vous, eh bien, il s'agit du passé. Cette semaine qui revient dans votre vie, dans le domaine sentimental, voilà, amoureux. Il y a une personne qui revient du passé. Vous êtes un peu sur la défensive. Mais, ici, apparemment, eh bien, il se pourrait que cette personne vous manque, finalement, et que vous pardonniez, que vous vous réconciliez avec cette personne et vous décidiez de prendre un vrai nouveau départ. C'est une véritable victoire pour vous. J'ai l'impression que cette personne revienne vers vous et vous vous lancez un petit peu dans le vide. Vous vous jetez dans les bras de cette personne et vous avez décidé de voir ce qui arrivera dans le futur. En tout cas, entre vous, il y a peut-être, ici, une différence de culture, de pays, de milieu social. En tout cas, ici, il est question pour vous d'une deuxième chance. Allons voir, ici, le conseil coquin que vous allez avoir pour la semaine. Eh bien, on vous conseille de regarder ensemble un film érotique. Lyon. Alors, les lions, vous avez mis du temps à choisir. Vous n'arrivez pas à vous décider. Mais, ça y est, enfin, vous vous êtes décidés. Et, ici, cette semaine, eh bien, on nous parle de retrouvailles, de voyages, d'optimisme. Vous pourriez, ici, vous déplacer vers la personne de votre cœur. Vous avez pris conscience que, désormais, voilà, c'était possible d'avoir un nouveau départ entre vous. Pour moi, ici, votre semaine sera liée au câlin, au cocooning, aux bisous. Voilà, on est vraiment heureux de se retrouver. Beaucoup de tendresse, beaucoup de... Ouais, des retrouvailles vraiment très câlines, très cocooning. Votre conseil, ici, les lions. Votre conseil coquin. Alors, je ne les vois pas à l'avance. Donc, parfois, je suis obligée de recommencer parce que ce n'est vraiment pas possible. Donc, ici, on vous demande de porter de la lingerie très sexy. Vierge. Alors, les vierges, vous, il y a une personne à laquelle vous rêvez ou à qui vous avez fortement pensé. J'ai l'impression que vous étiez une personne qui est rattachée à votre passé, ici. Pour qui, d'ailleurs, vous avez pu être peut-être jaloux ou jalouse de par le passé. En tout cas, ici, pour moi, on me parle d'union. On me parle d'une union forte, pourquoi pas de mariage, en tout cas de fidélité, de sérieux, de stabilité. Et ici, vous allez vivre des expériences vraiment intéressantes dont vous avez toujours rêvé de vivre. Mais avec qui, vous ne pourriez pas les faire en fait ces choses-là avec n'importe qui. Il vous fallait la confiance, il vous fallait la sécurité, la stabilité. Eh bien, ces choses faites, ça y est, c'est un nouveau départ pour vous. Une nouvelle façon de voir peut-être aussi votre sexualité. En tout cas, ici, on vous annonce beaucoup de sourire, de bonheur, de joie. Donc, voilà, vous devriez passer du très, très bon temps cette semaine, les vierges. Quel est votre conseil, coquin ? Le voici. Et nous avons ici... On vous demande ici, on vous conseille de folâtrer sous la douche. Balance. Alors, les balances, cette semaine, comment vous dire ? Les balances, vous êtes amoureux de manière passionnelle cette semaine, n'est-ce pas ? Vous vous sentez riche, riche dans votre vie. Et comment vous dire ? Vous étiez de par le passé légèrement timide. Vous avez pu être timide ou peut-être votre partenaire a été timide. En tout cas, ici, il semblerait que vous soyez un peu moins timide et que vous décidiez, eh bien, de passer, disons, des moments un petit peu plus chauds que d'habitude. Vous allez, eh bien, avoir l'opportunité, peut-être ici, de vous galvaniser, de vous rendre un peu moins timide que vous avez pu l'être. Et votre partenaire aurait peut-être envie, cette semaine, d'un peu de domination, en tout cas, d'être un petit peu plus intense, allons-nous dire, que d'habitude. Vous avez compris que je ne peux pas tout, tout dire ici à cette heure d'écoute, à cette heure d'antenne. Mais, en tout cas, croyez-moi, cela est une véritable opportunité pour vous. Une chance, cette semaine, Ami Balance. Alors, on va voir quel est votre conseil pour la semaine. Ah, ben tiens, ok. Alors, ça, bon, vous faites en fonction de vous. Mais on vous conseille ici de faire l'amour avec une personne du même sexe. Scorpion. Bon, les scorpions, alors, vous qui, d'habitude, êtes quand même un signe assez chaud, eh bien, ici, vous demandez à votre partenaire d'être patient, car vous êtes absolument très occupé. Il semblerait que vous soyez très, très occupé, quand même, par votre domaine professionnel. Mais êtes-vous vraiment occupé par le travail ou bien par une autre personne ? Alors, attention, parce qu'ici, cette semaine, vous pourriez avoir quelques disputes avec votre partenaire qui vous pourrait vous soupçonner ici de batifoler au sein de votre entreprise, chers amis. Alors, voilà, il semblerait ici que, oui, c'est vrai que vous ayez pu avoir une belle rencontre, voire un coup de foudre ou une belle connexion au sein de votre travail et que vous chantiez un peu la sérénade à votre partenaire officiel et que ce partenaire officiel est loin d'être bête et, ben, vous connaissez bien. Donc, du coup, commence à avoir quelques soupçons. Donc, là, je pense que ça va être un petit peu la bagarre cette semaine. Votre conseil, on vous dit... Alors, attention, les mots que je vais emprunter sont des termes de poterie. Nous sommes bien d'accord. Donc, on vous dit de vous laisser modeler et palper à loisir comme dans le film Ghost. Sagittaire. Bon, eh bien, les sagittaires, après une période vraiment d'insatisfaction totalement, vous n'étiez pas du tout épanoui de ce côté-là, eh bien, il semblerait qu'après quelques compromis, eh bien, vous trouviez des solutions pour vraiment, ici, trouver le bonheur, l'émerveillement. Bref, vous m'avez compris, ici, il y a moyen de s'éclater. En tout cas, après avoir donc vraiment eu ce sacrifice, quelque part, vous faites des compromis, pardon, mais vous les faites à deux, ces compromis. Eh bien, ici, eh bien, écoutez, on me parle carrément de montée de Kundalini. Donc, ici, cette semaine, je pense, les sagittaires, vous avez la cocotte en papier, le jackpot au niveau, eh bien, écoutez, de la satisfaction, n'est-ce pas ? On va dire les choses de cette manière. Vous lâchez prise, vous respirez, vous faites les choses différemment. Certains, ici, vont carrément s'éclater, s'amuser sur leur lieu de travail, lors d'un voyage, lors d'un déplacement également. Vous lâchez prise, vous respirez, vraiment, vous êtes bien. Ici, on voit aussi que, écoutez, vous avez des relations sociales qui sont assez intenses. Alors, je ne sais pas ce que vous ferez avec vos amis, mais en tout cas, ici, écoutez, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Vous êtes dans l'accueil, les sagittaires. Vous allez, voilà, avoir toutes les possibilités qui s'ouvrent devant vous. Le petit conseil pour vous, les sagittaires. Alors, je le défais parce qu'ils sont, en fait, fermés. Eh bien, voilà, c'est ça. On vous demande, ici, tester l'amour à trois, les sagittaires. Capricorne. Alors, les capricornes, pour vous, eh bien, c'est clair, vous êtes déterminés à obtenir ce que vous voulez cette semaine avec votre partenaire. Votre partenaire, il semblerait vraiment soit dans des espèces de tensions. Il vit de l'hostilité, mais c'est lié vraiment. Il a des préoccupations autres, en fait. Alors, des préoccupations qui sembleraient professionnelles, familiales, enfin, tout autre, en tout cas, que vous. Et ici, eh bien, vous allez communiquer, dialoguer, partager avec votre autre. Et vous allez, du coup, réussir vraiment à lui faire prendre de la sagesse, quelque part. Et de toute façon, vous allez être absolument hyper créatif. Et vous allez trouver tous les moyens possibles pour pouvoir, ici, vivre des moments passionnés, des grands moments de désir, ici, et vivre votre sexualité de manière absolument épanouie. Donc, bravo à vous, puisque, ici, vous allez vraiment finir par obtenir ce que vous souhaitez. Votre conseil, ici. Alors, on vous conseille, ici, de vous amuser dans un sauna, chers amis. Verseau. Bon, alors, les verseaux, vous êtes en mode séducteur, cette semaine séductrice. Vous avez décidé de, eh bien, de mettre un terme à une période difficile dans votre couple. Voilà, ça y est, c'est terminé. Vous avez décidé, ici, de foncer vers votre bonheur, de lâcher prise. Vous allez arriver tel un séducteur, une séductrice vers la personne de votre cœur. Vous pourriez amener, ici, vraiment de nouvelles initiatives dans votre couple, des propositions un petit peu indécentes. Certains pourraient même avoir envie de pratiquer certaines choses, des petits câlins, on va dire, dans des lieux publics. Donc, en tout cas, vous mettez fin, vraiment, à une forme d'attente entre vous deux, entre vous et votre autre, ici. Et il y a vraiment une idée de renouveau, un nouveau départ. On se relance un peu dans l'histoire, ici. On reforme un couple et une union plutôt solide. Attention, car ici, on parle quand même de dépendance affective l'un envers l'autre. Bon, on est sur un tirage coquin, donc on ne va pas vous en tenir rigueur. Alors, si c'est un tirage amoureux, là, je vous dirais, attention, open your eyes, attention, ce n'est pas de l'amour si on est dans de la dépendance affective. Allez, votre conseil, ici, pour vous, les versos, et ça va être... Batifoler les yeux bandés. Ah, ouais, ça peut être sympa, ça. Poissons. Eh bien, dis donc, les poissons, vous ne seriez pas un petit peu le signe un peu plus coquin de la semaine. Alors, je ne dis pas que vous êtes les plus coquins, mais en tout cas, les plus coquinous, dans le sens où, ici, pour certains poissons, des opportunités pourraient s'ouvrir, mais des opportunités d'infidélité. Des opportunités calientes et calientes. Alors, du coup, ici, écoutez, certains vont céder à la tentation, je dirais, et céder à la frivolité, à la tromperie. Voilà, donc, du coup, c'est vrai que... Bah, écoutez, vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas là pour vous juger, vous êtes dans l'instant présent, vous vivez la vie telle qu'elle arrive et telle qu'elle se dessine devant vous, j'ai envie de vous dire, profitez de la vie. Après tout, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, vous êtes extrêmement séducteur ou séductrice, cela, cependant, ne vous empêche pas d'être à l'écoute et à l'analyse de votre partenaire. Peut-être que vous allez ramener de cette manière-là du piquant dans votre vie. Après tout, qui sommes-nous pour juger ? Alors, votre conseil, chers amis, pour la semaine qui arrive, les poissons, eh bien, on vous conseille de, pourquoi pas, vous ébattre dans la forêt. Voilà, ancrage, ancrage. Allez, voilà, ça y est, le terme, le taroscope, pardon, est terminé. Vous voyez, j'en mange mes mots. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout amusé, car voilà, l'intérêt ici, c'est surtout de s'amuser, de prendre les choses de manière légère. Eh bien, écoutez, en tout cas, je fais une dédicace à David, coordinateur d'antenne, il saura pourquoi. Je vous embrasse très fort tous, je vous fais de gros bisous et on se retrouve, bien sûr, dès la semaine prochaine.